Hello les amis, c'est Dany, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo bonus aujourd'hui et on va faire un compteur de nombre d'items qui passent sur nos tapis roulants vous pouvez bien sûr le faire de différentes façons, mais je vais vous en montrer une avec un peu quelque chose de différent, c'est que ce sera des numéros qui seront un peu plus compacts que ce qu'on avait fait pour les afficheurs de pourcentage, vous voyez que là on a beaucoup plus d'espace dans nos numéros et là j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus serré, donc c'est lisible, donc ne vous inquiétez pas il faut juste un peu reprendre du recul souvent, vous voyez que là on est déjà à 3 202 672 donc ça c'est le nombre d'éléments qui sont ressortis, donc c'est le nombre de plaques de fer qui ont été créés et ça ce sont le nombre, donc on est à 1 500 000, j'arrondis, c'est le nombre de minerais de fer qui sont rentrés dans le four sachez que c'est normal qu'on n'ait pas le même nombre total du fait que j'ai fait d'abord celui-ci et après j'ai fait celui-ci donc c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes valeurs donc aujourd'hui on va faire ça ensemble, on va créer ces deux éléments et je vais vous montrer comment les faire donc je vous mettrai dans la description mon schéma pour le faire donc je vais définir l'emplacement exact donc je vais en faire qu'un voilà, comme ça je vais pouvoir vous expliquer le fonctionnement en gros ça reprend le même principe que l'ancien, si vous regardez mon premier épisode de comment faire l'élément pourcentage c'est à peu près le même principe donc vous retrouvez en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc normalement là il y a 10 nombres, donc qui représentent de 0 à 9 tout simplement et ici la seule différence comparée à l'autre c'est qu'ici je n'ai pas de section qui est bien définie c'est que chaque lampe est un élément différent donc à chaque fois c'est une lettre différente en gros les segments qui pourraient s'allumer donc par exemple pour faire le 1, donc ça serait tout ça il y a 5 lettres différentes en fait chaque LED a sa propre lettre pour être activée donc ça prend un peu plus de temps à fabriquer l'élément qui se trouve ici à rentrer les numéros pour que lorsque l'on reçoit la valeur qu'elle soit exactement juste donc tout simplement j'ai fait ceci donc j'avais fait mon premier élément je vais vous montrer une autre version donc vous voyez attendez que je prenne le bon truc voilà ceci est la même version que j'ai fait mais en plus condensé donc c'est une version que j'ai trouvé que j'ai trouvé sur internet donc bien sûr j'ai pas totalement compris en fait c'est ici cet élément là qui nous permet de redonner la valeur qui sont ici et ces valeurs en fait sont ressorties d'un calcul alors j'ai vu un gars, c'est un anglais qui explique et le gars explique comme quoi c'est des valeurs qui sont ressorties avec des conditions binaires etc qui sont une fois retransmises là affichent exactement la même chose que là moi n'ayant pas compris à 100% le fonctionnement je ne veux pas copier sur les autres donc moi je vais vous proposer quelque chose que j'ai fabriqué que j'ai compris que je peux vous expliquer donc on va faire un affichage jusqu'à 99 milliards donc je vais reprendre mon élément qui est ici donc vous laissez toujours un espace donc ça va faire les dizaines, les centaines, les milliers dizaines de milliers, centaines de milliers millions, dizaines de millions centaines de millions milliards, dizaines de milliards voilà et là en gros nos petits robots vont construire tout simplement mettre toutes nos LED et tous nos éléments un peu partout donc on va faire ça et on en a fait un mais je vais en faire un deuxième tout simplement parce qu'on va calculer le nombre de minerais entrant et le nombre de minerais le nombre de plaques de fer sortant donc je vais refaire exactement la même chose mais en dessous en gros les deux sont basés sur le même principe ne vous inquiétez pas il n'y a rien qui changera entre le premier et le deuxième on va juste lui on va commencer par ce duo hop 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 je vais leur donner un coup de main en posant déjà des LED c'est tout ce qu'ils ne devront pas poser après on mettra encore le courant bien sûr donc tout ça doit être alimenté donc je vous mettrai tout dans la description je mettrai aussi la version de la vidéo de la personne que j'ai vue de l'américain que j'ai vue je vous la mettrai aussi en description si vous préférez prendre une version plus petite c'est vrai que cette version est beaucoup plus coûteuse que l'autre mais l'autre n'ayant pas pu comprendre à 100% le fonctionnement je préfère pas m'aventurer là-dedans j'aimerais juste qu'il me finisse celui-ci j'espère que j'aurai assez de matériel normalement j'ai prévu large en tout cas j'aurai pas qu'il me finisse celui-ci le deuxième c'est pas trop important si il est pas totalement terminé au moins que je puisse vous montrer le fonctionnement du premier on est presque bon là encore deux je crois que la première partie est terminée on va essayer de faire la deuxième en attendant donc bien sûr l'affichage nous sert juste à compter mais c'est juste pour que ce soit intéressant de faire quelque chose qui soit un peu pas dans la production comme on fait dans les épisodes tout simplement mais qui soit plutôt des éléments un peu sympa à ajouter lors de nos parties ou pour se la péter devant les copains quand vous jouez en multi c'est surtout ça qui est intéressant on va les laisser travailler j'en ai encore j'ai encore des éléments hop mettez-moi avoir des trucs là donc là on a fini déjà une partie en gros ça va aussi vite à la main par contre j'ai plus d'éléments de caisse et je peux plus en fabriquer ok il n'y a pas de souci de toute façon on est où il nous manque du copper et je suis bien dans la zone de copper donc c'est parfait on a pas mal de plaques qui sont toutes prêtes hop je vais en fabriquer un peu des émetteurs de constante et comme ça on va pouvoir tout simplement faire l'affichage pour les deux donc si on commence par celui-là ce sera beaucoup plus simple parce qu'on va faire moins de distance entre le haut et le bas on fera juste le deuxième après bon il en manque encore beaucoup ce qu'on va commencer en attendant c'est alimenter le tout donc un ici un ici et un en haut et vous faites ça partout dans tous les couloirs tout simplement comme ça tout est alimenté ici je ne suis pas juste je vais mettre un élément en dessous voilà comme ceci oh putain là pour que ce soit joli mettez vraiment à la suite les éléments voilà non pas ici là ok donc notre partie du bas est aussi terminée pour le compteur donc c'est parfait juste encore mettre les derniers poteaux comme ceci et on va aller faire la même chose juste en dessus comme ceci hop les leds du haut d'abord que j'alimente voilà au centre non ça passe à ce niveau là là à ce niveau là et pour bien alimenter tout à ce niveau là en gros l'avantage c'est que tout est alimenté il suffit juste de trouver du courant et on sera parfait bon super il manque juste un peu de fer je vais aller le prendre juste à côté puisqu'on a là la la fabrique donc hop tac comme ceci 19 ans plus c'est parfait donc 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 on va poser ça on alimente après on pourra partir sur le fonctionnement encore plus précis la sauvegarde voilà ok donc là on doit juste encore alimenter le tout pour que ce soit fonctionnel et c'est parti vous voyez que maintenant nous avons les compteurs qui sont tous à zéro c'est normal puisque en gros il n'y a aucun élément qui est transmis ici donc il n'y a aucune valeur à calculer donc maintenant ce que l'on va faire c'est tout bête c'est vous prenez un élément comme ceci donc je vais vous montrer c'est vraiment tout bête en gros on va vous prenez un de ces éléments que vous imposez à une place n'importe où pour calculer pour en gros vous voulez faire un calcul donc tout simplement vous sélectionnez le minerai que vous voulez voilà plus zéro donc là maintenant ce qu'on aimerait déjà c'est avoir le nombre d'éléments qui passe sur notre convoyeur ici en attendant je vais produire ceci donc on va prendre on va prendre un peu en diagonale ici tout le temps donc on va prendre juste avant que ça parte dans les éléments là voilà comme ceci vous voyez que ça vous a fait un élément jaune et ça a tout bloqué si on regarde ici minerai d'entrée on n'a rien ici bah on sait pas trop pour l'instant notre élément ne lit aucune donnée il suffit en fait de dire lire le contenu du convoyeur vous mettez comme quoi c'est égal à zéro et vous voyez que vous avez l'élément ici qui on voit très peu mais 2, 2 1, 1, 1 2, 2 1, 2 ça varie tout le temps bon bah c'est bien mais avec ça on n'a pas la nombre qui s'enregistre donc ce que l'on va faire tout simplement vous prenez un bout de câble vous reliez la sortie à l'entrée bon ça ne calcule toujours pas mais si vous lui mettez que le minerai d'entrée et la minerai de sortie c'est égal à un unique un mince il ne faut pas utiliser pas le cap vert utiliser un cap rouge voilà et vous voyez que maintenant on a une addition en gros l'élément rentre donc plus 1 plus la valeur qu'il y avait déjà donc ça additionne et en fait il vous suffit simplement donc peut-être vous auriez vous allez devoir déposer des éléments pour connecter vos fils comme ceci et vous avez simplement à prendre l'entrée et à connecter tous les convoyeurs bien sûr il faudra penser à chaque fois attendez à chaque fois vous devez bien sûr refaire la condition que ça doit lire le contenu et non autre chose donc de là à là de là à là de là je vais aller sur ce poteau jusque là et de là à là voilà là on a tous les convoyeurs qui sont en gros où ça va checker le contenu vous mettez juste égale zéro et ça lit le contenu égale zéro ça lit le contenu activer le minerai égale zéro le minerai égale zéro activer la lecture du contenu ça égale zéro je crois qu'ici si je l'ai mis donc vous le voyez tout de suite vous voyez que le convoyeur là est arrêt donc ce n'est pas bon nous on veut qu'il continue de tourner le contenu l'élément est en même voilà et là en fait si je prends je pique donc ici un peu des éléments donc 23 si je le dépose ici dans mon coffre ils sont voilà vous voyez que ça va partir et le contenu est lu et additionné à ce qu'il y a déjà maintenant bon là on a déjà une bonne partie puisqu'on a additionné le total de nos éléments qui sont passés donc maintenant il nous faut amener l'information à notre afficheur donc je vais juste prendre ceci voilà un ici et un ici comme ceci donc maintenant ce qu'on doit faire c'est tout simplement amener l'information à notre afficheur donc moi je passe par là par ici quoi je crois que je me suis connecté à la mauvaise place voilà de là à là ici je descends sur celui-ci ici et ici bon et maintenant on a un souci c'est que notre signau d'entrée n'est pas le même alors moi ce que je vous conseille moi ce que je fais c'est que le signau le signal d'entrée pardon que j'attends c'est du A alors bon je vais venir ici je vais en mettre un juste à côté je vais reprendre mon cap vert vous allez débrancher l'élément donc ça sera ici vous reliez l'entrée et sortie et ici vous faites que la valeur que vous recevez plus zéro retourne en gros qu'est-ce qu'on fait c'est que là on a une valeur donc on récupère cette valeur qu'on réinjecte dans le plus on dit cette valeur plus zéro est égal à A donc en gros c'est la même valeur en entrée ici qu'ici la simple chose c'est que cette fois-ci on a 25 A et non 25 de minerais de fer de cuivre et là vous voyez qu'on a un autre élément qui commence à tourner comment c'est fait tout simplement en gros je récupère la valeur donc add que je divise que je fais modulo 10 ça me permet de récupérer en gros les unités tout simplement donc ça veut dire que je récupère les unités c'est même c'est même je vais juste que je contrôle signal d'entrée signal lui il n'a pas de signal d'entrée parce que c'est du rouge j'aurais dû prendre du rouge ouais c'est pas trop grave ça m'embête là comment je vais faire ça pour que vous puissiez comprendre bon je vais je vais démonter ça voilà on va prendre la couleur rouge ce sera plus simple pour que vous puissiez comprendre rouge là là comme ceci ici 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 là là et là voilà c'est juste pensez à prendre du rouge et non du vert vous voyez que là j'ai aussi le signal d'entrée qui est directement relié et on le divise cette fois par 10 ça donne un signal de sortie ce signal de sortie donc c'est plus que 370 puisqu'on a nous on a déjà récupéré les unités donc on a 370 donc je le repasse de ce côté donc je reprends mon fil rouge je le connecte ici et qu'est-ce qu'il se passe on refait modulo modulo 10 donc on avait 3800 et quelques on a plus que 380 modulo 10 donc on récupère le 7 ou le 9 là qu'on voit de ce signal de sortie qu'on met ici on fait de nouveau divisé par 10 donc on perd de nouveau un numéro donc on aura plus que 30 et quelques et on va le retransmettre au prochain chiffre et ainsi de suite jusqu'à arriver en fait au bout de la ligne donc je vais faire ceci voilà comme ceci et avec ça on peut aller jusqu'à 99 999 999 milliards bien sûr qu'on va pouvoir aller donc vous voyez que là on a commencé de de calculer le nombre d'éléments qui sont déjà passés sur notre élément donc on a déjà 4400 éléments qui sont passés sur notre convoyeur donc on va faire la même chose aussi pour les donc les plaques qui ressortent puisque ça m'intéresse de savoir et l'entrée et la sortie donc on va faire ceci donc c'est exactement le même principe donc c'est un élément qui compte donc moi je vais le mettre ici je vais prendre tous mes éléments verts donc voilà donc je vais à chaque fois partir de cet élément pour les connecter et ce sera le même principe que en bas donc vous devez mettre les conditions vous devez faire exactement la même chose et ça vous calculera le nombre de plaques qui ont un mince lui il arrive juste pas il prend de là au fond dommage donc je vais reposer un mais non attendez je vais pouvoir y aller je vais juste faire un petit détour pour lui je pense non atteignable là et là voilà là on a tous les éléments c'est parfait le petit câble rouge pour faire l'entrée sortie pour qu'on puisse additionner donc cette fois-ci on calcule des plaques donc elles sont les plaques plus entrée plaque ça nous donnera le total et je vais remettre mon addition ici donc je vais vous montrer une petite technique qui peut être sympa aussi par exemple quand vous avez trop de vous avez plein d'éléments que vous devez lire sur des sur des câbles ou bien que vous avez plusieurs choses que vous devriez faire passer mais que vous ne pouvez pas donc c'est tout bête donc là je veux remettre mon câble rouge de nouveau comme ceci j'espère que ça marche toujours donc plus et on va la sortir cette fois en lettre B je vais juste ici lire le contenu plaque égale 0 plaque égale 0 lire le contenu je crois que lire le contenu je ne suis même peut-être pas obligé de le mettre je ne suis pas sûr mais mettez-le ce sera plus sûr on peut lire le contenu la plaque égale 0 comme ici plaque égale 0 lire le contenu lire le contenu plaque égale 0 dites-moi dans les commentaires si je n'étais pas obligé c'était tout faisable je n'ai pas contrôlé mais au moins comme ça je suis sûr donc là on a 64 on passe donc notre élément en par ceci et je vais me connecter sur ceci on va venir jusqu'ici en haut ici on va venir là comme ceci et on va venir se connecter là-dessus voilà donc là normalement si on check avec notre élément nous avons deux signaux nous avons A et B donc A qui concerne cet élément-là et nous on veut B donc B qui se trouve ici ici mais je n'ai pas envie de m'énerver à devoir changer tout tout mon système juste pour cette petite lettre donc je vais poncter de nouveau sur un calculateur et je vais lui dire B plus égal A voilà à ce moment-là j'ai transformé mon B de nouveau en A ce qui me permettra maintenant tout simplement de connecter toutes mes lettres directement donc là je vais m'y reconnecter et vous voyez qu'on a déjà le 4 qui est apparu ça permet en fait d'utiliser une seule couleur mais avec plein d'éléments qui peuvent être transmis sur un même câble et ça franchement ça peut bien être utile quand vous avez de très longues distances de mettre toutes les informations sur un seul et unique câble bien sûr après à la fin il faut les retraiter pour reprendre toutes les bonnes informations donc là je refais le même principe je ramène toujours l'information qui a été divisée de nouveau au modulo pour qu'on puisse connaître les valeurs exactes donc vous voyez que là on a déjà 64 qui ont été annoncées pour vous montrer que ça fonctionne donc je vais tout simplement on a même peut-être de la chance on a de la chance on a un train qui arrive en plus donc ça va nous permettre de débloquer deux choses c'est que ça va nous débloquer c'est dommage je n'arrive pas un tout petit peu plus zoomer c'est qu'on va voir le train qui va arriver qui va monter qui va aller chercher et vous verrez que le compteur va se mettre en route celui-ci d'abord puis celui-ci parce que comme on aura consommé des plaques donc les fours devront se remettre en route et ainsi de suite voilà vous voyez là le train est en train de consommer et les fours sont en train de se remettre en route et c'est en train de calculer donc le nombre de plaques qui ont été cuites bien sûr ce ne sont pas les mêmes valeurs mais c'est normal parce qu'on a commencé d'abord par faire franchiner celui-ci et ensuite celui-ci et j'avais déjà des éléments qui étaient en cuisson ou qui étaient en fabrication donc vous voyez que là on a déjà 4000 on devrait même on était quoi à 64 on devrait arriver à 12 000 puisqu'il y a 4 wagons ils devaient être totalement vides on devrait arriver à 12 000 si mes calculs sont bons on devrait être à 12 064 donc vous voyez que ça tourne toujours parce que c'est normal le train lui était déjà plein mais ça va continuer de remplir en fait les coffres qui sont en haut donc le temps que les coffres ne sont pas pleins des plaques sont prises et sont utilisées pour remplir les coffres et normalement ça devrait s'arrêter aux alentours de 12 000 ben non donc ça a consommé plus que 12 000 j'ai cru qu'un wagon c'était 4000 on va voir ben non donc grâce à ça en fait on est au courant du nombre de plaques 4000 je ne vais pas vous dire de bêtises espace de stockage 40 oh non mais 12 000 on ne va pas tout à fait donc voilà donc en gros c'est tout simplement des petits afficheurs qui nous permettent de compter un peu les valeurs qui sont prises par certaines choses donc je vous rappelle que je vous mettrai dans la description donc l'autre l'autre élément donc je vais vous le montrer de nouveau celui-ci a été repris d'un youtubeur anglais je l'ai où voilà celui-ci donc c'est exactement la même chose donc c'est aussi un compteur qui va jusqu'à 99 millions donc 99 milliards et mais qui est bien plus compact donc si je le prends je vais vous le montrer vous voyez en plus lui tout est collé moi j'ai fait des espaces entre mais vous voyez que pour la même grandeur on est clairement plus petit et c'est beaucoup plus compact il y a beaucoup moins surtout en hauteur on a beaucoup moins donc je vous mettrai aussi en description la chaîne de caractère pour que vous puissiez aller la récupérer pour que vous puissiez l'utiliser mais au moins comme ça je vous aurai montré un système pour faire le comptage de toute façon donc donc voilà de toute façon je vous mettrai aussi celui-ci dans la description ne vous inquiétez pas et j'espère que oui avec les chiffres ce sera clair donc ici vous avez vraiment une lettre B C D rien de toute façon je vous mettrai lorsque ça affichera dès que j'en parlerai comme j'en ai parlé au tout début je vous mettrai dans le coin des petites infos supplémentaires pour que vous puissiez bien comprendre tout simplement c'est aussi le même principe que l'ancien si vous n'aviez pas compris donc égal à 0 donc la division je récupère le chiffre la division et ceci donne en fait les éléments qui doivent être allumés ici dedans tout simplement au pire si vous ne comprenez pas dites-moi dans les commentaires on fera quelque chose vraiment spécifique sur les affichages à 7 segments et comme ça on pourra ce sera plus clair pour vous donc les amis merci d'avoir regardé cette vidéo pensez à mettre un petit commentaire pensez à liker la vidéo pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait si ça vous plaît et pensez à activer la petite noche des notifications comme ça vous serez au courant dès que je publie une nouvelle vidéo et on se retrouve à la prochaine ciao 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 ciao